Et le ministre de la communication des médias s'est dit Timoko Touré qui au nom du gouvernement est à la faveur de la 24e journée mondiale de la télévision. Célébrait ce jour réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur d'une politique nationale plus accrue et exprimée par exemple à travers le déploiement de la TNT. La Côte d'Ivoire à travers ce média qu'est la télévision adhère au principe édicté par l'institution de cette journée par l'UNESCO le 21 novembre 1996 qui s'articule pour les programmes télé autour de la promotion de la paix, la sécurité, le développement socio-économique et l'amélioration de l'échange culturel. La déclaration officielle a été faite au cabinet du ministre Siditimoko Touré en présence de notre porteur Franck Cozzio. Tout le 21 novembre depuis 1996, le monde célèbre la journée mondiale de la télévision. L'UNESCO à l'initiative de cette commémoration entend ainsi par le canal du petit écran promouvoir entre autres la paix, la sécurité, et l'échange culturel. Aujourd'hui, plus que jamais, dans ce monde ouvert et sans frontières, dans cet univers hyper connecté où l'information circule d'un bout à l'autre du globe à la vitesse de la lumière et du son, les diffuseurs et acteurs de la télévision se doivent de faire d'elles le socle de la cohabitation pacifique entre les communautés, entre les peuples, entre les nations. Et la Côte d'Ivoire n'y déroge pas. C'est même une vision pour le gouvernement. Le projet de société de son excellence, M. le Président de la République Alassane Ouattara, pour les cinq prochaines années, prend appui sur son premier pilier, bâti sur la paix, la sécurité et la cohésion. Je voudrais inviter les médias en général et particulièrement la télévision à porter ce rêve de paix, de sécurité, de cohésion pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. Mais la télévision n'est pas isolée dans l'accomplissement de cette mission. Elle est accompagnée par l'État. Pour le gouvernement ivoirien, la commémoration de cette journée permet de revenir sur l'engagement de l'État à assurer l'accès des téléspectateurs à des contenus diversifiés et riches. La libéralisation de l'espace télévisuel est pour nous l'affirmation de cette assurance. En guise d'illustration, la production nationale. Sur le plan technique, le déploiement de la TNT a atteint un taux de couverture des populations de 75% avec l'aménagement achevé de 30 sites de diffusion sur 35. Ce qui garantit un accès libre et de qualité à sept chaînes de télévision, dont trois du service public et quatre du secteur privé commercial. Et le ministre de la Communication et des médias d'éviter dans le contexte de cette journée mondiale de la télévision les médias de toute tendance à l'équilibre et à l'impartialité. Ce qui contribuerait à la consolidation d'une paix durable. Au-delà de l'appel, c'est selon l'autorité de tutelle, un engagement pour tous. L'appel, c'est selon l'autorité d'un des médias d'aménagement.